Esdras, chapitre 5 Or, à Gé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël, qui s'adressait à eux. Alors Zorobabel, fils de Salatiel, et Jéshua, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu qui est à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les aidaient. En ce temps-là, Tattenai, gouverneur de ce côté-ci du fleuve, Chetai-Boznai et leurs collègues vinrent vers eux, et leur parlèrent ainsi, « Qui vous a donné ordre de bâtir cette maison et de relever ces murailles ? » Puis ils leur dirent, « Quels sont les noms des hommes qui bâtissent cet édifice ? » Mais l'œil de leur Dieu fut sur les anciens des Juifs, et on ne les fit point cesser jusqu'à ce que l'affaire parvînt à Darius, et qu'alors on leur écrivit sur cet objet. Copie de la lettre que Tattenai, gouverneur de ce côté-ci du fleuve, Chetai-Boznai et ses collègues Afar-Sékiens, qui étaient de ce côté-ci du fleuve, envoyèrent au roi Darius. Ils lui envoyèrent un rapport en ces termes, « Au roi Darius, paix parfaite ! » Le roi soit averti que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu, que l'on bâtit en pierre de taille. Le bois est posé sur les murs, et cet édifice se bâtit rapidement et s'avance entre leurs mains. Alors nous avons interrogé les anciens qui étaient là, nous leur avons dit, « Qui vous a donné ordre de bâtir cette maison et de relever ces murs ? » Et même nous leur avons demandé leurs noms pour te les faire connaître afin d'écrire les noms des hommes qui sont à leur tête. Et ils nous ont répondu ainsi, « Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été bâtie autrefois il y a longtemps, et qu'un grand roi d'Israël avait bâti et achevé. » Mais après que nos pères eurent hérité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et transporta le peuple à Babylone. Cependant la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus commanda qu'on rebâtisse cette maison de Dieu. Le roi Cyrus tira même du temple de Babylone les vases d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et qu'il avait apporté au temple de Babylone. Et ils furent remis au nommé Chezbatsar qu'il avait établi gouverneur et auquel il dit « Prends ces ustensiles et va les porter dans le temple de Jérusalem et que la maison de Dieu soit rebâtie sur son emplacement. » Alors ce Chezbatsar vint et posa les fondements de la maison de Dieu qui est à Jérusalem et depuis ce temps-là jusqu'à présent on la bâtit et elle n'est pas encore achevée. Maintenant donc, s'il semble bon au roi qu'on cherche dans la maison des trésors du roi, laquelle est à Babylone, s'il est vrai qu'il y a eu un ordre donné par Cyrus de rebâtir cette maison de Dieu à Jérusalem et que le roi nous mande sa volonté sur cela. Et que le roi nous mande sa volonté sur cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo !